Hello ! Condom ! Quand tu places des gros gos de place Vendôme, tu vois, ça me dérange un peu. Y'a pas de Michel-Ange derrière, là. Y'a des malévolesurs. A ça de la mort. A ça. Les minorités. Yeah, 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 yeah. Dès qu'il y a des trucs gênants, je vais couper comme ça. Bon, voilà. Sinon, ça va jamais se finir, ce podcast. Je me casse. T'as vu, j'ai fait des tartines encore. Ah, putain, j'ai fait du pétrole. C'est marrant. Comme hier. Comme hier, t'as, c'est dingue. Non, aujourd'hui, moi, je... Mais toi, t'as pris du fromage. Y'a du fromton. J'ai enculé la moitié hier, je vais enculé l'autre moitié ce matin. C'est fou, ça, quand même, de manger. Y'a du petit jus. Il en reste pas beaucoup. C'est bien, ça. Et y'a des tartines et du pétrole. Tu vas mettre quoi sur tes tartines ? Du miel ? Y'a du beurre, aussi. Non, juste du miel, ça ira très bien. Juste du miel, ouais, c'est bien. Je me suis fait un peu de faiscelle, avec des framboises. Ça, c'est chouette. Y'a des petits œufs, aussi. Ah, ça, c'est bien. Je vois comme on n'a pas proposé. Non, c'est vrai. J'ai fait un gros bol, exprès. Non, c'est bien, versé. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas deux cuillères, c'est ça ? Non, mais c'est pas grave. Je vois qu'on n'a pas proposé. Je vois qu'il y a personne qui m'a dit « Tu veux d'une omelette ou des œufs brouillés ? » Des personnes. Mais t'avais déjeuné, déjà, ce matin. Qu'est-ce que t'en sais ? Je t'ai vu. J'ai déjeuné, quoi ? J'ai pris du raisin. C'est pas un petit-déj, ça ? Tu veux des œufs brouillés ? Non. Plus maintenant. Tout à l'heure, j'en voulais. Moi, je vois que personne m'a proposé du fromage. Quoi ? Quoi ? T'as dit que t'en mangeais plus en ce moment. C'est vrai. Donc, voilà. J'écoute. T'as un sujet sur lequel on peut parler ? Mais attends, mais mec... Mec, mec... T'as tout préparé. Mec, mec, mec. Attends, écoute. Ce matin, j'ai fait que ça. J'ai bossé sur ce qu'on allait dire aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. Vas-y, du coup, ça donne quoi ? Les minorités. Yeah, 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 yeah. Oh, putain, je m'étouffe. Dès qu'il y a des trucs gênants, je vais couper comme ça. Ouais, 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 ouais. Je me crache dessus, pardon. Dans ma cabane. Non, non, j'ai rien bossé. Crois bien que... Oh, non plus. J'ai regardé une interview de Julien Doré et voilà. C'est vrai. Tout ce qui s'est passé ce matin, je suis allé voir le lac. Il parlait... Ah, ouais. C'était bien. C'était chouette. Ah, ben, tiens, regarde, ben, tu vois, on lance un sujet qui m'intéresse moins. Les lacs. Les lacs. Les lacs et rivières de France. Plutôt. Et de Navarre. Au douce ou au salé. Et de Navarre, déjà. Ça veut dire quoi, et de Navarre ? Et de Navarre ? Ouais. C'est Eden Hazard ? Non. Ça, c'est un joueur de fou. Je suis en train de crever avec le fromage. Et de Navarre. Mais Navarre, c'était un pays avant. Pas un pays, une civilisation. Ouais, c'est possible. Je veux dire n'importe quoi, là. Je regarde pas. Quand on disait de France et de Navarre. Ouais. Je sais pas, gros. Je sais pas la culture. J'ai suffisant. Je sais pas pour vrai, ça me dit un truc. C'est toi, là, qui... C'est moi, les génies du duo. C'est moi avec le QI du milliard. Ben, c'est toi qui a dit, ouais, moi, en culture G, gros, ça me fait pas peur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en question. C'est pour ça que j'aime bien me cultiver et que quand je me dis Eden Hazard, je suis le genre de personne à chercher derrière. Là, du coup, on sait pas. Ben, on sait pas parce que j'ai jamais cherché. Ou alors j'ai cherché, ça me... C'est pas resté, quoi. Et de Navarre, non, je sais pas. Je pense que c'est une civilisation ancienne. C'est pas si j'ai vu une ville. Navarre. Ou une civilisation ancienne. Non, j'abuse. Putain, l'Atlantide. Non, mais est-ce que c'est pas, tu sais, comme les Dom-Tom de France et les Dom-Tom. Peut-être que Navarre, ça veut dire les Dom-Tom. Parce que Dom-Tom, c'est devenu Dom-Com, c'est devenu les Drômes, c'est devenu... Les Drômes, ouais. Je sais pas. Peut-être que Navarre, c'était les petites... Les autres îles. Ouais, c'était les... Les immigrés. Je sais pas, de toute façon, on vérifiera pas. Wow, 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 wow. Dans ma cabane, dans ma forêt. Non, non, mais du coup, j'avais un sujet... Non. J'ai pas parlé. C'est marrant ça, il y a toujours Spike qui abbois. Ouais, Spike, c'est simple, c'est son territoire apparemment. Les Alpes, on a, je sais pas. Tout ce qui est au Verneau-Rhône-Alpes, c'est à Eleden. c'est un peu compliqué c'est pour ça que j'ai l'attaché sujet du coup ouais le sujet c'est même pas intéressant ok non c'est pas vrai j'allais dire vu que tu étais allé marcher ce matin ouais est ce que tu as une routine le matin toi que tu mets en place c'est la routine matinale ouais mais elle n'est pas elle n'est pas fixe en fait je fais des trucs mais il varie chaque jour je fais une routine chaque jour non non j'ai une routine mais elle n'est pas genre elle n'est pas inspirante quoi c'est à dire que je me réveille première chose que je fais j'enlève le drap parce que sinon j'enlève tout le drap avec moi et c'est chiant j'enlève le drap et ensuite je sors de mon lit et pas l'inverse j'attends pas d'être dans la cuisine pour enlever le drap donc je fais ça directement petite claquette hop j'ouvre la porte là déjà c'est vrai que c'est peu inspirant non mais c'est pas ça va pas l'être à vous allez voir ensuite j'ouvre la porte boom spike fait hop tu peux y aller elle sort pipi pipi de spike première chose que je fais donc elle pisse avant moi pour information ah ouais ouais ça je fais ça je reviens ensuite je fais mon pipi là en ce moment c'est plutôt jaune ma routine je regarde ce qu'il ya dans l'évier et je fais aller vaisselle donc là je me mets un podcast de cinéma tu vois je regarde mon émission de cinéma là que j'aime bien tous les tous les jours ça et pendant que je fais ma petite vaisselle et ensuite je fais mon petit déjeuner et après je fais quelles sont les tâches les plus chiantes de ma journée à faire je fais ça direct avec mon café genre j'ai pas fini mon petit déjeuner j'ai mon café je vais directement au bureau je fais ça et après en général bah je bosse jusqu'à ce que j'ai envie de faire du sport quoi ouais mais moi ma routine elle est inspirante c'est pas moi il n'y a pas de stretching il n'y a pas il n'y a pas de je regarde le cours de la bourse en général c'est ça ma routine non mais on peut t'inquiète je vais la rendre inspirante on va essayer d'y trouver des choses intéressantes dans le sens où dès le réveil déjà tu sors ah ouais mais c'est parce que j'ai besoin d'être en train de mais sans le chien je sais pas si j'irai me balader directeur ok après j'aime bien me faire ma petite balade avec elle tu vois genre ça m'arrive des fois de je fais mais les devoirs que j'ai à faire on va dire les choses que j'ai à faire de ma journée qui sont un peu chiante et une fois que je les ai faites je vais la promener tu vois dans clairement ou quoi mais ça je sais que je prends autant de plaisir que l elle en prend je pense que j'aime bien ouais ouais mais du coup en fait parce que si si tu sors pas par exemple le matin que ce soit à cause d'elle ou pas du tout ouais tu as pas l'impression de ces deux patres être réveillé complètement ou quoi le fait de sortir est ce que ça te réveille pas plus rapidement est ce que ça te met pas plus rapidement dans ta journée ça te permet pas de réfléchir à ce que tu dois faire et tout ça je crois pas non je crois que c'est le café moi qui fais ça je te jure mais qu'il ya que des aides mais cet été je me suis amusé à tester ça ça a repoussé mon premier café de la journée le plus tard possible ouais je suis pas aussi productif mec je suis pas dans ma journée c'est je le fais couler pendant que je fais la vaisselle ah ouais donc en gros une demi-heure après réveil ouais en général c'est ça dès que je fais ma vaisselle du matin je fais je fais couler mon café je prends mon café et en gros je le bois tranquillement pendant que je fais mon petit déj parce que mon petit déj il est rapide y'a pas grand chose tu vois c'est juste que j'écoute mon podcast de cinéma quoi et et puis après je le finis pendant que je finis mes travaux et en général je me manquais un deuxième direct derrière mais par contre je tourne à six sept cafés par jour là je suis bien c'est vrai vraiment six sept franchement j'ai non je dois avoir une moyenne de 4 5 et ça peut m'arriver de monter à 7 ok si je vais à starbucks en plus en prendre un je me fais un red bull le soir pour bosser ça commence à moi niveau caféine j'en ai dans le sang j'étais un café de savoir combien de temps par jour un gramme quoi à peu près toi tu as une vraie routine toi tu vas marcher et tout ouais on faisait un peu plus inspirant je sais pas mais c'est un peu plus structuré en tout cas ouais voilà moi c'est encore quoi le toc non c'est structuré aussi mais c'est juste que tu n'as pas de tu fais les tâches qui ont besoin d'être faites et c'est tout tu t'es pas imposé des choses en plus non non mais tu vois par exemple quand tu regardes des antoine blanco des choses comme ça le mec le matin il se réveille il remercie déjà l'univers c'est des trucs que moi je sais pas j'ai pas le j'ai dire la prétention mais c'est pas une question de prétention ça le budget ouais voilà plutôt donc j'ai pas le besoin de le faire tu vois ce genre de truc je le fais plus ce genre de choses de remercier une fois qu'il ya eu un événement dans ma vie et où je me dis waouh ça c'était incroyable ça par contre je le fais tu vois de me dire merci d'avoir un peu aligné les astres pour que je puisse vivre cette émotion à cet endroit là ça je le fais souvent ok mais tous les matins remercie et tout pas forcément tu sais quand tu viens de taper une semaine entière de montage et tout mon frère 8h 23h sur l'ordi je suis pas sûr que j'ai envie de remercier merci c'est parti je vois ce que tu veux dire mais lui il fait enfin lui je dis les gens qui font ça c'est plus sous forme de de prière et de juste cultiver la gratitude c'est ça que j'avais réfléchi ce matin de poser comme question on revient à ta routine juste après tu as la possibilité de boire un café avec jésus ouais c'est chouette comme privilège normalement il sera meilleur que le pétrole tu as la possibilité de boire un café avec jésus on a le rôle lui poser une question on va dire que jésus il sait tout quand même une question sur soi toi ce que tu as pu faire dans ta vie et lui demander un avis soit sur ce que lui peut penser de la vie en général n'importe quoi n'importe quelle question qu'est ce que tu lui poses qu'est ce que j'aimerais bien savoir moi j'ai réfléchi un peu à ça sur la sur n'importe quelle question que tu poses à jésus quoi jésus quand même à dire c'est pas c'est pas steve jobs c'est jésus tu vois ce que je veux dire alors déjà steve jobs je savais pas quoi lui poser mais alors je lui posais un truc en rapport avec le business tu vois ouais ouais mais jésus tu vois j'ai réfléchi et je me suis dit la seule question que j'aurais envie de lui poser c'est est-ce que tu arrives à être fier des actions que j'ai pu faire toi jésus est-ce que tu es fier de ce que j'ai fait dans ma vie ou est-ce qu'il ya des trucs où tu t'es dit voilà frère tu as abusé quoi il le dirait peut-être pas comme ça mais main sur l'épaule frère tu as abusé là ah ouais c'est beau ça ça permettrait de savoir un peu où tu en es toi spirituellement dans tes actions et ouais et tout ça quoi ouais savoir si je marche sur le bon chemin ou si je suis totalement à côté du truc tu vois ou si moi ce que je pense être bien en fait ne l'est pas vraiment tu vois ouais mais le truc c'est que dans dans la religion dans la bible et tout en fait ton chemin c'est même si tu fais des erreurs c'est ton chemin oui dans tous les cas en fait il va pas te dire ben non gros tu as fait n'importe quoi non mais il pourrait dire il pourrait dire là tu t'en es un peu écarté du droit chemin tu vois mais je te pardonne du coup oui oui d'accord mais mais justement tu sais il ya peut-être des actions où dans ma vie je me suis dit bon ah non je pense pas avoir fait de la merde ou m'être écarté alors qu'en fait lui il est en train de se tirer les cheveux tu sais ah ouais 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 c'est intéressant j'aimerais bien avoir son avis là dessus mais je peux lui envoyer un mail on voit on fait un podcast non mais c'est intéressant ça comme question qu'est ce que je poserai moins en reste la question est bonne que celle que tu as pour celle que tu as posé mais moi je crois que j'aimerais bien savoir de manière plus globale à recentrer sur toi du coup ouais savoir est ce que en ce moment l'humanité elle est sur le bon chemin et sinon tu vois qu'est ce qu'il faudrait corriger et le fait de le savoir sans pouvoir le faire derrière parce que corriger l'humanité ça risque d'être un petit challenge plus compliqué que tu as tout à ton échelle tony bonio ouais mais c'est toujours pareil c'est quand tu veux voir un changement dans le monde faut l'incarner tu vois ok et je trouve ça beau de dire ok en fait bon c'est sûrement utopique et idéaliste mais le fait de se dire ok en fait le monde va dans cette direction il faudrait plus qu'elle emprunte cette direction là toi tu peux commencer à entreprendre un changement qui va qui m'appriraient des gens autour de toi les proches et ainsi de suite tu vois mais en fait c'est finalement comme tout toutes les actions dès que tu fais c'est tout bête mais pour revenir à la routine matinale je suis fait tu es avec un groupe de mecs qui le matin cela ils vont pas forcément structure ou quoi que ce soit et toi tu vas marcher tous les matins tu peux être sûr qu'au bout d'une semaine il y en a deux trois qui vont venir marcher avec toi et après tout le monde je me dis est ce que c'est pas comme ça qu'il faut essayer de juste et de faire les meilleures actions que tu peux dans ta vie et puis après ton entourage va suivre ceux qui suivent tant mieux c'est que tu vas t'en rapprocher et tu vas créer des liens plus puissants ceux qui suivent pas ils vont s'éloigner de toi naturellement puis et ça ouais ça va peut-être faire le début en tout cas de changement mais ouais c'est sûr je fais pas changer l'humanité je vois pas le lien là le conflit israélo-palestinien crois pas que c'était dit pas du matin que ça va changer j'ai fait cinq minutes non 4000 ou déjà 4000 pendant que moi j'en ai fait après je suis allé marcher aussi je suis à 3000 une rivalité là qu'enfin de secret je vais marcher tout de suite c'est ton podcast je te rappelle pas le lien je peux me marier quand je veux moi je vais chercher jésus là oh merde non mais ouais en routine pour revenir à la routine vas-y vas-y je suis pas sûr d'être beaucoup plus structuré que toi enfin c'est juste que moi je mets des trucs en place parce que je sais que ça me permet de rentrer direct dans la journée tu vois et et d'être fier dès le début de ma journée de me dire ok j'ai déjà accompli des trucs j'ai déjà validé des choses tu sais même si et du coup même si la journée se passe mal derrière et que j'ai rien réussi à faire bah c'est pas grave parce que j'ai validé ça et du coup je suis content c'est un peu de la la dopamine facile tu vois bien sûr et même ça donne confiance un petit peu plus c'est ce qu'on disait hier dans le podcast dès que tu valides un truc bah après pour la suite ça permet de valider encore plus facilement les prochaines étapes tu vois si par exemple tu te couches le soir sans avoir fait tes pas du matin ouais tu as un peu le seul ouais ouais est ce que tu as des trucs comme ça dans la journée où tu te dis genre au moins deux trois trucs tu dis tant je me couche ce soir j'ai pas fait ça 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 c'est vraiment une journée de raté quoi ou du moins une journée pas folle ouais bah c'est ça j'allais dire pas une journée de raté non plus mais en tout cas je serais pas fier de moi parce que ça fait un certain temps que je valide que tous les matins je dois aller marcher peu importe la durée je vais éternuer très fort j'avais même bougé mon micro ouais tous les matins je valide que je dois aller marcher peu importe la durée tu vois je dois pas je me fixe pas de nombre de pas juste je me dis tu vas marcher une dizaine de minutes c'est très bien mais direct dès que je me lève et quand je rentre alors ça je le fais l'hiver l'été je fais pas parce que je trouve ça entre guillemets trop simple mais l'hiver tu sais je fais la douche froide comme je le faisais quand on était à la coloc et après dès que les jours commencent à se réchauffer je fais plus parce que je me baignais dans les lacs parce que tout ça donc ça va mais du coup j'aime bien le malteint valider pas de téléphone allumé avant la douche froide donc ça veut dire qu'avant d'allumer mon téléphone je dois marcher faire ma douche froide et après je vais commencer et c'est pas plus compliqué que ça tu vois je commence pas à partir sur d'idées qui me prennent 30 minutes ou quoi de respiration dans l'herbe et tout en fait ça c'est génial mais le truc c'est que enfin faut avoir tellement un je trouve que sur la durée c'est compliqué à tenir et puis faut trouver un intérêt tout le monde ne trouve pas un intérêt à ça tu vois marché le matin sans téléphone moi je trouve ça intéressant dans le sens où déjà ton cerveau il se réveille et réfléchit à des choses de la journée il réfléchit à des projets et tout était on a un peu un cerveau en ébullition sur tout ce qu'on a envie de faire notre vie et tout moi les trucs de respiration d'étirements et tout je suis pas à l'aise parce que déjà la respiration ça m'emmerde et du coup mon cerveau il va réfléchir exactement au moment présent et pas ce que je pourrais faire de ma journée donc je crois que ça va plus me consommer de l'énergie mentale en fait ça va me gonfler je crois ce genre de choses tu vois c'est le fait de mettre de te mettre en place même la veille tu vas stresser tu vas dire demain matin faut que je respire ouais c'est chiant vas-y c'est chiant je suis pas à l'aise alors que mettre des chaussures et marchés on a trouvé pire clairement mais en plus le résultat c'est le même dans le sens où le but c'est de te retrouver un moment avec toi même ouais sans distraction et juste de te concentrer focus sur sur ce qui va se passer dans ta journée ouais donc au final c'était à l'aise avec ça tu vois c'est mieux d'aller marcher ça rien de te forcer à faire un truc que tu aimes pas surtout dès le matin c'est du lié tout et en plus il doit le tenir donc faut créer une vraie adhérence de jour en jour c'est impossible si toi c'est possible il ya des gens qui vont se lever ils vont faire une heure de yoga et c'est génial si c'est ça qui leur plaît pour eux c'est bien bah ouais mais nous on pourrait pas non et moi je suis une heure ouais c'est ça c'est ça mais c'est ce que j'allais dire j'ai remarqué que les routines longues comme ça j'ai essayé pendant un moment quand je rentrais de de thaïlande là je m'étais mis beaucoup au yoga je m'étais dit vas-y tous les matins tu fais une demi heure de yoga une demi heure dans ta journée c'est rien ouais mais tous les matins le tenir tous les matins gros c'est difficile à durer faut s'accrocher quand même pas mais c'est pour ça que ça sert à rien je pense de c'est de dire ok je vais mettre en place une routine matinale et de mettre plein de trucs c'est quand tu commences à bosser à 16 heures c'est trop chien et du coup tu vas le tenir une semaine mais en fait ça va t'épuiser ta jauge d'énergie mentale et au final tu vas lâcher tu auras rien rien appris ils n'ont pas progresser alors que c'est toujours pareil mais les trucs un petit peu mais souvent ça marche 100 fois plus que que un gros truc que tu vas tenir très peu de temps on va le faire plus souvent ça soit enfin le un peu mais souvent là ce concept je connaissais pas j'avais jamais entendu parler non mais c'est ça vient des deux france en fait de français de navarre surtout de navarre pas de navarre du tout c'est un mot comme ça mais non c'est même pas un endroit c'est atlantide mais c'est la petite france et de navarre j'ai regardé il n'y a pas très longtemps le dessin animé de l'atlantide la putain quand j'étais petit je l'aimais pas trop mon frère il m'avait un peu forcé à le regarder et tout j'étais en mode ouais pas top jamais vu putain il est incroyable en fait un dessin animé ouais c'est un alors j'ai pas envie de dire de la merde il me semble que c'est un disney ok gros il est incroyable ouais les égaux titres je crois c'est l'atlantide ou le secret de l'atlantide ou quelque chose comme ça d'accord je connais pas incroyable il ya une il ya une meuf dedans là qui est devenu un peu un personnage iconique je crois elle s'appelle kira ou quelque chose comme ça une métisse avec des des traces blanches et tout sur son corps bref elle est trop classe et le fait j'ai pas tous les personnages qui a dedans tu sens qu'ils ont vraiment été poussés à fond et tout et j'étais en mode putain pour voir que c'est un dessin animé pour gosses il est vraiment j'ai vu en plus ouais un peu il est énervé je trouve vraiment il est trop bien c'est ça me fait un peu mais tu l'as pas vu peut-être non plus le la planète au trésor pas gros je sais en mes dessins animés préférés disney aussi ouais c'est possible que ce soit du disney ou moins un dreams work ou un disney je sais pas trop et incroyable la planète au trésor et c'est quoi l'histoire planète au trésor c'est un jeune qui en gros découvre enfin c'est un il ya un pirate qui vient dans son bar ce qui tient un bar avec sa mère une vie de merde un peu et le pirate meurt mais lui offre une espèce de boule qui une sorte de carte qui emmène vers un trésor tu vois et donc il ya un riche un riche gars qui l'aime bien qui lui dit ah bah vas-y j'ai toujours rêvé d'aventure on va chercher ce trésor on monte un équipage entier tu vois et du coup il monte un équipage à la quête de ce trésor sauf que dans dans l'équipage il ya des rebelles il ya des mecs qui sont en mode à balle trésor t'inquiète pas que je vais le garder que pour moi c'est one piece c'est one piece c'est un peu ça ouais et bref c'est trop stylé parce que le personnage principal il a trop la classe et tout c'est un c'est un humain alors que dans le dans l'équipage et des hommes crabe il ya des tu vois y en a des bizarres et je sais pas l'aventuré incroyable parce que du coup ils vivent plein de trucs dans le truc non j'ai jamais vu du tout mais il est la blague trésor il est vraiment chouette c'est vieux aussi un petit peu ouais mais ouais l'atlantide et cette planète présent c'est chouette enfin je trouve c'est pas c'est des dessins animés qui sont pas comme maintenant qui sont plus réfléchis plus poussé un peu tu vois de toute façon ça si tu le remarques vite les la différence de juste de morale qui peut y avoir entre un dessin animé actuel et les dessins animés des années 60 70 70 j'abuse mais c'était le journal des animés des années 80 mais même même les maman après je connais plus ça mais les tous les dessins animés les animés des miyazaki et tout ça ça c'est toujours actuel parce qu'il ya des messages qui passent encore dans l'actualité mais je trouve que c'était beaucoup plus développé beaucoup plus poussé et puis surtout il y avait moins de ça il y avait une super étude aussi à ce niveau là ils avaient aussi a pas besoin de faire des études pour ça mais de se rendre compte en métier voir il sait il ya des chercheurs qui avaient étudié les dessins animés justement des années 80 et ceux de maintenant il s'était dit en fait il ya beaucoup plus d'image par seconde et au cinéma je crois que c'est pareil il ya pas d'image par seconde mais de cut ah oui dans les nouveaux ouais les j'ai super mal expliqué j'ai compris ouais actuellement les nouveaux dessins animés et nouveaux films les portions d'image sont beaucoup plus courtes que avant et ben ça va avec le temps de tension ils ont besoin de tenir le mais réduit mais du coup c'est fou parce qu'avant ça laissait plus place à la réflexion dans une même image tu avais le temps de contempler et tout ça là où maintenant juste tu en prends plein la gueule ton cerveau il est éteint et du coup il ya moins de place pour passer un message j'imagine c'est possible après tu connais mieux le cinéma que moi mais bah tu as quand même dans les pixar tu vois par exemple tu as quand même un double sens premier sens de lecture pour les enfants deuxième sens pour les adultes qui est assez intéressant par exemple dans saoul la vision de la mort elle est hyper intéressante ok et je l'ai trouvé trop trop bien ce dessin animé qui est très récent mais mais je en fait je pense que les les plus vieux dessins animés tu qui fait plutôt pas non je pense qu'il va autant de double sens de lecture c'était différent quoi je trouve qu'ils seront ils se rejoignaient plus alors que maintenant sur les pixar et les disney font vraiment deux trucs où tu es adulte tu comprendras ça tu es enfant tu comprendras ça tu vois ouais ouais vraiment ok ouais mais ça j'en sais rien du coup je trouve et c'est possible mais par contre ouais après sur le nombre d'images et tout le truc de contemplatif c'est vrai c'est vrai que l'atlantite c'est lent quand même comme dessin animé en fait il ya des explosions il ya des trucs et tout mais c'est plus lent c'est plus posé c'est plus agréable à regarder enfin moi parce que je commence à être chiant en france non mais voici ça c'est sûr rien à voir avec le cinéma mais pas la faute sur les réalisateurs c'est juste casse couilles non mais j'allais dire moi je prends mon exemple de ce que je connais à savoir les animés du coup et quand j'avais 12 13 ans je regardais dragon ball sans aucun souci mais maintenant tu as envie de te c'est insupportable ouais alors qu'avant tu disais pas ça mais parce que ton cerveau était plus programmé pour bas ok c'est comme ça pas de comparatif ouais oui oui tout était pareil dragon ball et naruto tu regardes les deux quand tu es jeune tu fais basse aussi lent l'un que l'autre tu as en mode bachkif tu vois oui mais est ce que c'est parce qu'on n'avait pas de comparatif ou est ce que c'est parce que notre cerveau était plus attentif je pense que on n'avait pas connu le dynamique que l'on connaît maintenant donc du coup ça nous paraissait moins étonnant ce soit lent quoi ouais c'est possible mais dans les scènes de combat il ya du dynamique oui mais quand il ya des scènes de blabla avec un putain de kenki dama qui dure cet épisode assez long ou déjà qu'à l'époque je trouvais ça long alors maintenant c'est vrai et ça ils ont vachement corrigé par contre sur les nouveaux dbz déjà sur les nouveaux dragon ball mais sur les tu regardes de jules kaizen l'attaque des titans il n'y a plus de temps mort comme ça bien sûr mais du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est soit ils ont enlevé le superflu parce qu'ils se sont rendu compte que il ya beaucoup de choses qui servaient à rien soit soit ils sont juste adaptés au cerveau qui ont changé avec tik tok avec tout ça quoi je pense qu'ils s'adaptent au code comme tout le monde t'as des musiciens qui maintenant dans leur musique ils mettent exprès un moment qui pourrait percer sur tik tok ouais ça ouais mais qui créent un son autour de ça tu sais en se disant peut-être que ce moment il pourrait bien percer sur tik tok allez je vais sortir ce sont tasse moi je trouve c'est pas du tout le même aspect de création tu vois mais les gens s'adaptent au code regarde les réels que tu fais tu t'adaptes au code et moi j'ai d'ailleurs j'y ai pensé l'autre jour on ne on se clarifie un peu de on se clarifie non on se classe plutôt dans la gamme des influenceurs tu vois alors qu'en fait on est plutôt influencé par ce qui se fait et on s'adapte à ça tu vois mais sans fois et je trouve ça trop dommage parce que ça devrait être un peu l'inverse de proposer des créations où les gens tu vois faire un podcast comme ça là tu as aucune influence là de faire ça un plan fixe on est tous les deux en train de manger et tout pas du tout ça les premiers upms que tu sortais tu étais plutôt influencé parce que moi du coup je pouvais te proposer comme on l'a dit hier et parce que j'écoute et parce que tu écoutes ou ce que tu regardes ce qui du coup ne fait plutôt un influenceur mais un mec influencé qui créait la même chose tu vois et et là où moi ce que je veux faire c'est quand même dans mes créations ou quoi dans les dernières par exemple plutôt faire prendre conscience de certaines choses évoluer les mentalités expliquer un petit peu ma vision sur la création je veux pas être influencé par ce qui se fait et je l'ai été par exemple quand je présentais quand je présentais du matériel tactique ou des choses comme ça j'étais un peu influencé par ce qui se faisait tu vois les gens voulaient ça bon bah je sortais ça j'étais influencé par ma communauté et je trouve c'est pas bon tu vois c'est pas ça que tu dois faire mais plus des influenceurs à faire ça non je suis d'accord je suis d'accord en fait est ce que est ce qu'on n'est pas obligé de passer par là pour pouvoir créer tu es obligé de passer par une inspiration par une phase de copie et ensuite insuffler un petit peu ton énergie ton mode de pensée ta vision et ensuite te détacher de tout ça et créer ton vrai je pense que oui je pense oui parce que les premiers artistes les tous premiers artistes ils n'avaient pas de comparatif donc eux ils étaient 100% dans la création pure tu vois ils n'avaient pas d'inspiration bien qu'ils en avaient un petit peu parce qu'ils pouvaient voir autour d'eux ou les choses comme ça mais un mec qui maintenant va exemple écoutera que du niska et du joule il se mettra la musique ça va beaucoup ressembler à du niska et du joule en général mais je pense t'es obligé d'y passer un minimum et t'es pas obligé de te mettre dedans à 100% en disant ça les gens veulent ça ça marche je fais ouais je vois la moyenne tu fais ça tu retires trouve pas vrai c'est typiquement le genre de ville ce que je fais actuellement ouais mais parce que tu as un objectif derrière qui est de faire monter un compte web oui dans ce cas là c'est différent c'est juste que tu as un objectif du coup tu mets là le côté purement créatif et artistique de côté et mais là je prêche pour ma paroisse mais au final je vais juste garder ce côté artistique tu vois à travers le ms travers le blog et c'est sûr mais je suis d'accord avec toi en vrai c'est vrai que c'est intéressant ça de dire que tu n'es pas influenceur mais influencé mais de toute façon tout le monde est influencé quoi que tu fasses ouais mais à plus ou plus ou moins gros degré tu vois enfin tu peux être tu peux être influencé un minimum sans non plus être influencé à 100% parce qu'il se fait à droite à gauche tu vois je sais pas quand tu regardes un créateur de contenu tu aimes bien ce qui fait et tout tu dis à c'est pas mal et tout je pourrais m'en inspirer quand tu commences à faire du copier-coller de ce qu'il fait voilà t'es plus été plus influencé par ce qu'il fait t'es même plus inspiré du tout c'est juste tu fais du copier-coller tu vois ouais ouais tu vois genre quand cyprien non pas je crois que c'est cyprien non c'est pas cyprien il y avait un mec qui faisait des podcasts à l'époque qui avait repris une vidéo américaine et qui avait pris mot pour mot phrase pour phrase la même chose tu peux pas dire que tu t'inspires là tu vois t'es plus t'es plus influencé par ce que le créateur fait là tu copie-colle ce que le gars fait tu vois parce que tu sais que ça allait marcher comment des gars des mallets et gade il avait fait ça mais pour agathe c'est un peu bizarre son histoire parce qu'au final le les humoristes étaient consentants pour qu'il le fasse donc c'est pour ça lui s'est fait défoncer justement je m'étais renseigné et il en parle dans un podcast hyper intéressant d'un mec là le premier gars qui a fait un peu du def perso tu sais qu'il y avait beaucoup un micro là david laroche exactement lui fait un podcast hyper intéressant et gade il est il y a été allé et il en parlait de ça il disait en fait j'ai pris une polémique sur le cul de fou alors qu'en fait les humoristes acquis j'empruntais des blagues ou qui je piquais des blagues ils étaient ok c'était mes potes tu vois et les gens mais ils s'attachent pas à ça gade elle m'a les voleurs après c'est le risque mais oui je suis d'accord que non mais en fait je suis d'accord avec toi sur les influences et tout c'est vrai mais c'est pas c'est pas mal ce que je dis mais c'est juste faut pas trop se perdre là dedans je pense tu vois ce faire une vidéo avec une miniature un titre et un contenu où tu te dis ouah ça marche de fou sauf que je me retrouve pas à 100% parce qu'en fait j'ai juste copier ce que c'est ce qui marchait c'est pas une raison pour refaire la même chose la vidéo d'après puis alors la vidéo d'après puis re la vidéo d'après non mais je pense que tu es encore une fois à mon avis tu es obligé de passer par là pour trouver ta voix ouais pour pouvoir trouver ton style et parce que en fait tu vas commencer par faire copier coller 100% puis la prochaine vidéo tu vas faire juste 95% du coup tu auras 5% de créativité en plus et tu vas dire non mais en fait là lui il a mis un cut là mais moi j'aime pas je vais le mettre juste trois secondes ça paraît insignifiant mais je trouve que c'est énorme parce que tu ajoutes batta pâte et tu commences à comprendre ce qui te plaît à toi et tu es obligé de passer par là en fait moi c'est mon avis et mais je pense aussi moi si je prends du recul les premières vidéos de voyage que je faisais c'était du sam kolder kouchou bah voilà mixé avec une gopro et une qualité qui valait rien tu vois c'est ça mais l'inspiration c'était ça voilà exactement et tu t'adaptes en fonction de tes contraintes et en fonction de bas de ce que toi tu peux proposer sur le moment parce que tu auras jamais la possibilité de faire exactement comme les mecs du coup tu vas devoir t'adapter tu vas devoir changer tel plan et en fait au final ta créativité elle arrive tu vois et c'est là que je pense que quand même là non je pense que c'est quand même intéressant de copier et même moi je suis le premier à dire copier tu vois ok vraiment au début tu sais pas quoi faire à au début ah oui oui mais c'est pour ça c'est ce que je te dis c'est petit à petit tu vas créer ton humain mais là tu as dit je suis le premier à dire copier ouais copier tout le temps en fait les espèces qui marchent mais oui mais d'une manière oui parce qu'en fait au début tu vas copier quand tu commences tu vas copier 100% ouais et après même quand tu vois ça fait déjà deux trois ans que tu fais ça même si tu copies quelque chose au final tu seras pas à de la copier 100% parce que tu auras déjà pendant trois ans ouais pendant trois ans tu auras développé ton style etc et en fait tu n'arriveras pas à faire du copier coller c'est vrai tu vas toujours avoir ton style qui sera là avec tes habitudes et donc je pense que c'est une bonne chose moi de copier au final au début au début ouais ouais et après c'est pas de la copie c'est juste de l'inspiration c'est quelqu'un qui fait quelque chose ça te plaît donc tu vas prendre peut-être 10% de ce qu'il a fait et tu vas ajouter tes 90% à toi et je trouve ça cool moi ok et je pense que c'est même juste je trouve que c'est nécessaire pour faire avancer tu vois dans une démarche artistique pour faire avancer l'art dans sa dans sa globalité je trouve ça intéressant de que tous les artistes puissent piocher les uns sur les autres et je pense que ça a toujours été comme ça même dans l'antiquité les sculpteurs et tout ça à mon avis enfin c'est même certain michel ange il a inspiré des centaines de sculpteurs et de peintres sans pour autant qu'il copie à 100% le style de michel ange déjà parce qu'ils étaient incapables parce que c'est un putain de génie trop fort mais hormis ça même le même si tu es rincé et que tes bulles tu vas essayer de copier et tu vas t'inspirer de michel ange et au final tu vas élever l'art un peu plus haut ok et ouais je veux moi c'est une bonne vision je pense que les artistes actuels sympa ça oui d'accord ouais c'est à la pierre j'allais dire je pense que les artistes actuels ils auraient ils auraient tout à gagner à s'inspirer un peu de l'art lors de l'antiquité de michel ange et ouais parce que quand tu places des gros go de place vendôme tu vois ça me dérange un peu il n'y a pas de michel ange derrière c'est pas la même inspiration ouais voilà je sais pas non mais je suis je suis à moitié d'accord avec toi sur enfin je suis d'accord sur la partie c'est bien de s'inspirer pour faire élever l'art je trouve ça cool je sais même plus ce que c'était le sujet de base de ça de pourquoi je suis je suis atlantide ouais putain tu vois on est parti en couille mais voilà les gens qui sont pour une porte une deuxième une troisième ah ouais d'accord non mais ouais bref non mais c'était tout ça pour dire qu'il fallait il fallait ne pas trop être influencé par ce que les gens aimait et ce qui marchait pour ne pas se perdre là dedans tu vois c'était surtout ça en fait la conclusion et la thèse que je propose elle est là c'est pas vraiment une thèse mais bon c'est pas prétentieux du tout en plus moi de faire des thèses non je peux en proposer plein des thèses nazi proposant une là non propose un temps tu préfères mais un ça ou ça qui a aucun rapport un débile là ce qui me vient tu préfères c'est mon débile ouais tu préfères mais tu lances et tu préfères sans réfléchir tu préfères porter des gants non tu préfères créer des choses mais ça fonctionne de fou mais tu t'y retrouves pas mais par contre gros tu es une légende t'es daft punk t'es une légende d'accord mais tu t'y retrouves pas ou faire les trucs dans ton coin ça fonctionne pas mais tu as que 100 personnes qui écoutent à chaque fois ou qui regardent et c'est une légende d'accord mais tu t'y retrouves pas c'est laissé des commentaires constructifs plaisir bonheur par contre ça fonctionne pas t'as zéro argent d'appel il est là votre influenceur regardez moi ça tout pour la fame et tout pour l'argent ce bâtard non mais je me dis au final tu crées des choses quand même tu as de l'argent ça te permet de bien vivre et tu peux faire d'autres choses à côté avec cet argent et au final d'être heureux mais t'es pas heureux de tes créations je pense que t'es pas heureux tout court si t'es pas heureux de tes créations alors que t'es un créatif ouais mais à côté je pourrais faire du sport j'aurais ma cage de deadlift ouais je pourrais faire d'un set push up et je pourrais voyager ouais mais quand t'arrives devant l'ordi et tout et que tu dois créer un truc gros t'es pas heureux t'as déjà fait un montage où t'étais pas heureux imagine ça tous les jours ouais mais tu sais j'ai fait des montages où t'étais pas heureux et en plus j'étais pas blindé et j'ai continué oui mais parce que tu allais vers un objectif qui était de t'émanciper de pouvoir créer des choses sur lesquelles tu pouvais gagner ta vie et où tu étais heureux je suppose oui certainement non non mais ton objectif final de quand tu faisais des vidéos pour des clients il était pas de continuer à faire ça toute ta vie non mais je suis d'accord avec toi en plus je joue sur les mots parce que j'ai bien compris ta question qui est de juste en gros c'est ta passion mais tu t'épanouis pas dedans du coup c'est un calvaire et je pense que ça doit être dur ça mais mais après ouais c'est toujours le truc de savoir est-ce que si tu vois que ce que t'es en train de faire ça fonctionne pas et que tu te donne mais depuis des années des années est ce qu'il ya un moment où tu dis faut que j'arrête maintenant c'est bon j'ai trop donné ou où est-ce qu'il faut s'acharner et puis faire comme aznavour tu vois au final il a percé ouais s'il avait arrêté juste cinq ans plus tôt ça aurait jamais marché moi j'ai toujours dit le point commun de tous ceux qui réussissent c'est juste qu'ils sont pas lâchés quoi que ce soit un mec qui a réussi en deux semaines ou un mec qui a réussi en 20 ans ouais mais je suis d'accord le seul point commun c'est juste qu'ils ont pas abandonné quand c'était un peu compliqué tu vois un mec comme keva dames qui a pris tout dans la gueule mon pote alors franchement quand tu regardes un petit peu son parcours je suis pas fan des blagues qu'il peut faire ou du personnage tu vois mais en termes d'inspiration de parcours le mec il a jamais lâché quoi qu'il faisait et tout peu importe qu'on lui disait que c'était de la merde et tout sortait des films il s'endettait sur les films et tout mais qu'il a jamais lâché on peut dire qu'il a écrit sa propre histoire j'ai la ref j'ai la ref et elle fait drôlement mal quand tu sais la véritable histoire de ce truc là que c'est un pote c'est un humoriste justement que le malaise était créé de base et que les gens ont juste pris premier degré en mode il est pas marrant ce mec alors que son but était que ce soit malaisant mais je vais pas ouais non mais non ouais je trouve c'est dur pour certains artistes de vivre dans un truc où ils se plaisent pas à 100% tu vois ça doit être très très compliqué et c'est pour ça que la plupart des artistes par exemple qui font des virages à 3000 degrés d'un coup pour tout changer c'est l'exemple de thal par exemple tu te souviens de thal qui faisait mais je me souviens mais je sais pas ce qu'elle a fait et ben elle elle a disparu du jour au lendemain pour faire de la musique acoustique en anglais avec des potes à new york donc à la guitare au calme beaucoup moins intéressant comme musique est beaucoup moins enfin pas beaucoup moins intéressant mais beaucoup moins populaire mais parce qu'elle voulait faire ça tu vois ouais mais là on parle de personnes qui ont déjà percé oui donc en fait c'est plus entre guillemets facile de dire bon bah c'est bon j'ai assuré j'ai déjà eu la récompense un backup en plus financier bon en plus mais même outre l'aspect financier tu as déjà eu la récompense de mon travail il a payé une fois du coup c'est bon j'ai eu la gratitude j'ai eu la récompense donc je peux passer à autre chose c'est pas plus dur ça de se dire j'ai été au sommet et maintenant quoi que je fasse je serai jamais à ce sommet là on est ce que les gens ils justement ils partent pas quand ils sentent que le vent commence à tourner et c'est ce que tu allais non plus ça c'était pas shakira tu vois non mais un talent artiste française à l'appareil de un peu énergie music world m pokora et tout ouais la voyait partout talent ouais ouais mais justement est ce que après elle se rend compte bon j'arriverai pas à refaire mieux j'arriverai pas à garder ça mais peut-être justement parce que ça lui convenait plus oui elle dans sa personne ils sont pas comme ça en tant qu'ils ont fait un buzz ils se disent je veux aller plus haut c'est vrai et sauf qu'ils y arriveront pas et eux ils vivent dans le malheur de je n'arrive pas à ressentir la même chose parce que j'arrive pas à refaire ce même buzz et puis en plus vous faire encore plus ouais ressentir ouais et puis du coup tu vis dans ce truc d'être influencé par ce qui fonctionne et là mon gars je pense le plaisir il n'est pas présent ouais c'est vrai c'est vrai non je pense que mais c'est pour ça que peu importe la discipline en fait c'est intéressant de d'identifier ce pourquoi tu es là tu vois à la base pourquoi tu as commencé et d'être capable de dire ok bah là moi j'ai commencé pour telle raison là soit je suis en train de m'en rapprocher et dans ce cas là je continue soit je suis en train de m'éloigner même si ça fonctionne peut-être que faut faire le virage dont tu parlais et se recentrer sur soi même et je trouve ça c'est vrai que c'est c'est je pense que quoi que tu fasses en fait faut toujours essayer de garder ton point de départ en tête et de temps en temps c'est intéressant de se retourner et de dire ok j'ai commencé pour ça à la base oui c'est vrai le chemin que j'empruntais il comme il va là bas là ouais pourquoi il va là bas et c'est ce qu'on parlait hier dans pendant la rando là ouais c'est quand on parlait des embrouilles et que on disait en gros il ya des gens qui sont prêts à faire de l'audience sur du buzz sur des embrouilles et tout ça et en fait c'est juste pour se mettre en avant eux mêmes plus que pour mettre en avant leur message oui et dans ce cas là tu sais assez rapidement le fond ouais le fond de la pensée de la personne pourquoi elle a commencé ouais et ça très clairement c'est pas forcément une bonne chose de commencer non je me perds là mais je comprends que ce que je voulais dire c'était plus que si tu sais pourquoi tu as commencé et que tu as vraiment une un vrai apport à donner une vraie plus-value à offrir aux gens tu n'as pas besoin d'artifice tu n'as pas besoin d'extérieur et en fait juste tu te concentres sur toi et sur le message que tu veux passer j'ai dit beaucoup de choses pour pas dire grand chose mais j'ai compris tu penses ça peut pas être frustrant justement de te dire je suis un créatif je reste sur mon chemin je reste sur ma vision de deux messages à apporter au monde aux gens peu importe mon audience mais sauf que je vois qu'il ya des gens qui ont qui font pas ça et eux ça fonctionne de fou et ils sont là ici il sait il a suivi tel trend ça fonctionne de fou il dit tel message il fait telle vue alors que je sais que ça lui correspond pas mais il le fait on a en fait la question tu as déjà répondu toi même oui si tu es là oui je sais mais je veux dire ça doit être pas moi je sais que ça a été dur à des moments de penser ça tu vois mais ça l'est encore ouais combien de fois tu m'as dit un gros sur tiktok le mec qui il met juste une vidéo de lui en train de caresser un chat il fait des millions moi je me suis buté à faire des tiktok monstrueux le seul tiktok qui a percé sur mon tiktok c'est un accident de voiture mais voilà ça mais en fait du coup ta question oui elle a la réponse par elle même c'est juste que si tu es passionné par ce que tu fais que tu sais où tu vas plus ou moins que tu as une grande direction derrière et que tu es au clair avec ça et que tu es aligné avec toi même en fait oui tu auras peut-être de la frustration passagère en voyant d'autres gars qui font n'importe quoi et qui fonctionne mais toi tu as ta vision mais c'est toujours pareil si tu as ton cap et que tu sais où tu vas il peut y avoir toutes les tempêtes que tu veux autour tirera quand même et d'ailleurs en parlant de ça tu penses que un mec qui a un cap peu importe les tempêtes peu importe ce qui se passe ou quoi que ce soit tant qu'il garde son cap il arrivera bah c'est ce qu'on disait sur aznavour ouais au final tu si tu abandonnes pas tu arriveras toujours au bout moi je pense aussi mais moi j'ai l'impression en tout cas où c'est peut-être idyllique un peu et idéaliste mais non moi je pense aussi je crois enfin objectivement je crois que un mec qui a un objectif même si ça met 20 ans à se faire je pense que tu as quand même là je pense d'ailleurs tu as plus de plaisir arrivé à cet objectif si ça a mis 20 ans que deux semaines bah oui c'est comme un mec qui devient millionnaire par son entreprise ou un gagnant du loto ouais ouais ça c'est le même tu vois genre moi de 100000 abonnés sur youtube si je l'ai fait cette année ça voudra dire que j'aurais fait trois ans un peu plus de trois ans du tube tu as des gants les cent mille mais qu'ils les ont à bas oui à deux mois oui bien sûr non mais je pense que la récompense est plus belle quand tu as beaucoup travaillé ça c'est assez sûr mais après le fait de dire j'ai un objectif au bout là j'ai mon cap je vais travailler et quoi qu'il arrive en fait ça va fonctionner je trouve que c'est un peu simpliste parce que c'est pas ça c'est si tu peux travailler 20 ans comme un abruti si au final tu te remets pas en question que tu es pas là à essayer d'analyser et de corriger la façon de travailler ça marchera pas et au moins c'est pas la durée qui compte c'est ce que tu vas mettre en place pour corriger à chaque fois et pour t'améliorer par rapport à hier oui c'est ça parce que j'ai bien de faire la nuance des deux du coup ouais c'est un mec qui prend j'adore jouer du piano mais je sais pas jouer c'est ça je pense ça perçera pas quoi ou alors j'envoie de ta gueule et ça perçera comme ça mais en plus c'est ma cabane dans ma forêt mais en plus de ce que tu dis c'est c'est einstein qui disait ça là qui parlait de je n'ai pas rencontré je peux t'as pas je sais que l'occasion de l'occasion mais je suis pas venu pourtant il a dit c'est moi qui prends les petites chipot oui il a dit comme ça dans ma cabane les chipot c'est de lui non mais c'est lui qui disait la définition de la folie c'est de refaire sans cesse la même chose sur la progression non attend la définition de la folie einstein est de nous mais je crois que c'était ça c'était à là je suis sûr que ceux qui écoutent ils l'ont déjà mais oui c'est ça tu l'as ravi continue non la définition de la folie c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent ah ok quelque chose comme ça j'ai sûrement un peu biaisé les paroles d'einstein je suis désolé désolé j'ai vérifié quand même c'était quoi son prénom d'ailleurs putain c'est un vidéaste que je suis là qui me fait rire parce que en gros il prend des artistes hyper connus hyper sexy trop classe et tout et après il rappelle aux gens c'est quoi leur prénom bruno mars bruno s'appelle bruno le beau pierre ninet pierre il s'appelle pierre c'est classique pierre tiens je trouve ça drôle albert einstein albert je m'appelle albert ouais mais en fait ça oui je vois ce que je veux dire c'est drôle parce que tu reprends le prénom de la personne mais est-ce que ça c'est quoi un prénom stylé il n'y a pas de prénom c'est juste que dans ta tête quand tu dis bruno mars à l'a un neigle mais il ya des meufs à ses pieds bruno mars quoi après quand tu dis bruno comment je m'appelle bruno c'est quand même moins stylé je trouve bref du coup la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent oh j'étais pas si loin tu étais vraiment bien citation est attribué à albert einstein ah tu vois ouais t'aimerais bien un jour qui écrit cette citation est attribué à clément richard bah comme celle que j'ai dit l'autre jour que je me suis auto attribué c'est le dire là non si je me reviens mais ça voudrait dire que j'ai vraiment percé dans quelque chose tu vois après là si je tape allo t'as pas de shampoing c'est comme si je te dis t'as pas de cheveux ça mettra ça pour nabila et je crois pas que la fierté elle est vraiment présente tu vois là c'est dur d'être associé à ça moi j'aimerais bien qu'il écrit un peu mais souvent tu vois et que ça vienne de tony ah ouais ça franchement je trouve que là ça serait un peu je tape un peu mais souvent ça fait quoi sur google bah ça fait sûrement rien et puis peut-être qu'il faudrait que je pense à le déposer tu vois ouais je pense à en vrai le déposer et faire un un peu mais souvent spotify un le premier truc c'est ton podcast ensuite il ya dix heures ensuite après ces scènes site un peu mais souvent agence no code à mulhouse quoi après c'est comment utiliser mais souvent dans une phrase abandon séparation et rencontre plus kéfir up ms2 travail un peu mais souvent ça plus de neuf mais ça c'est pas toi non en fait il ya que les deux trucs qui ressortent vraiment c'est spotify après il ya du amélie lingui apple amélie le site de médecine ouais tu as spotify deezer tu as deux trois trucs et après tu as apple podcast mais vidéo par exemple c'est rien tu vois j'aimerais bien en faire quelque chose de ça d'un peu mais souvent assis en vidéo si je vais dans l'onglet vidéo tu es la deuxième personne un peu mais souvent quoi le premier travail peu mais souvent et c'est un mec douze phrases motivantes en français un short le mec qui donne il fait douze vidéos douze phrases en short c'est pas de la concurrence non et dans images on va par contre d'un image on doit acheter deux logos ensuite il ya le un peu mais souvent où tu parles de ta famille seul ensuite il ya nous deux sur la femme idéale ensuite il ya le voyage à bali et après il ya le scolarité ultra trail et après il ya plein d'autres trucs des citations de livres c'est bien c'est de bruin mais en vrai ouais j'aimerais bien tu sais en faire quelque chose de ça parce que moi je fais ça fonctionne beaucoup tu sais c'est comme les dix mille pas de raptor là il a ça bien ça va bien fonctionner et ouais je sais pas j'ai en faire des choses tu vois je pense que je peux vraiment beaucoup développer ça faire comme on disait faire des dup ms camp ou des trucs comme ça tu sais j'ai fait du merde je fais des mugs et aux envies de son pote et des t-shirts en vrai les t-shirts pour un camp ça serait stylé tu les vends à je vais voir quand je vais te faire une boutique shopify et voilà tout est en ligne c'est directement imprimé au portugal et c'est envoyé chez les gens l'horreur non mais ouais faire des camps comme on avait parlé des c'est pas je pense qu'il ya beaucoup de choses à développer j'aimerais bien faire ça c'est une phrase qui parle bien aux gens ouais puis ça rentre vite en tête et en fait tu t'en sers beaucoup plus souvent que ce que tu crois ouais ouais bien sûr et c'est bien j'aimerais bien que quand tu as faudrait qu'on développe ça à deux je trouve ça en fait vu que ça nous ça nous parle beaucoup à tous les j'ai pas envie juste de m'attribuer ça et tout peut-être de base ça reste ton truc donc non mais encore une fois moi je m'en fous en fait de faire oui je sais mais que moi il est marqué un peu mais souvent citation de clem et tony ça me ferait chier tu vois sur google non mais pas bien rester sur la citation je te parle de développer des camps développer vraiment une vraie image autour de ça tu vois et ça moi c'est pas un projet que j'ai envie c'est plutôt autour de la mentalité et pas de la phrase du coup ah oui ouais ok ah oui oui je me suis peut-être mal exprimé non mais les gens ils n'écoutent plus là déjà ça fait combien de temps ils sont partis ils sont barrés 51 minutes non mais ouais je sais pas développer à voir ce qu'on peut faire mais bon en même temps on est là pour ça quand même à la base on est là pour chercher vers où on va merde ensemble mais c'est ce qu'on va te rejoindre ouais ouais mais j'avais noté un sujet j'avais envie de parler je crois ah ouais ça il va te plaire en plus je peux me faire du café ah bah vas-y tu en reviens ouais je suis chaud en cas de je reviens les amis il est encore chaud je crois café bah vas-y je mange mes tartines et bah allez vous faire une tartine en attendant elle a plié la chaise en fait merci ah aussi j'avais réfléchi un truc aussi mais vas-y tu as réfléchi un truc non mais c'était vas-y en tout ça on a encore 5 podcasts à faire j'ai réfléchi ce matin c'était est ce que là dans la nouvelle saison on en parlera de façon en quand on va bosser mais de manière un peu vague jusqu'à août prochain tu as des rêves que tu aimerais accomplir un rêve ou un objectif vraiment fort en termes pro pro perso sentimentale vraiment peu importe est ce que tu as un truc où tu te dis vas-y je l'ai pas fait là faut vraiment je le fasse parce que je ressens le besoin de le faire ah ouais mais je crois que j'ai pas envie d'en parler ok parce que tu sais le truc de j'en parlais avec mon petit frère la dernière fois mais le truc de dire ton projet avant qui est que tu aies mis la première brique ouais avant que tu aies fait le premier pas moi je n'aime pas ça je le faisais avant mais j'aime pas parce que si tu as des félicitations des choses comme ça tu as déjà ton petit pic de dopamine qui valide ton projet ok et après t'es moins enclin à le lancer ok enfin moi je parle pour moi je vois je pense que ça le fait pour la plupart des gens j'ai l'impression et du coup c'est plus facile parler de mes projets avant qu'ils soient faits chuchot mais il faut déjà que j'ai mis un pas dedans ok et là je n'ai pas totalement fait et c'est un truc qu'on a déjà abordé ou jamais toi et moi pas en podcast hors podcast je veux dire non on n'en a jamais parlé on a dû en parler brièvement comme ça mais en fait c'est un défi sportif que j'ai envie de faire que ouais que j'ai vraiment envie de faire et tu vois 2025 je pense que je vais le faire en 2025 et c'est vrai que j'ai pas on n'en a pas forcément parlé mais c'est une traversée vraiment tu sais comme j'avais pu faire la traversée de la france en vélo là et ben là j'ai envie de faire une traversée traverser clermont putain mec tu as trouvé comment j'ai fait je le savais c'était sûr je sais que tu as envie de traverser clermont à palme bon bah ouais ben voilà vous savez c'est quand la date ben 17 décembre non putain mais merde je le savais j'ai senti 17 décembre on retrouverait tony qui traverse clermont à palme on sera là pour l'encourager ça doit être tellement chiant l'horreur la montée à la cathédrale la marche arrière avec des palmes tout le monde te regarde tu fais un bruit de zinzin en plus clara 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 ah non c'est horrible non mais je sais c'est plus une traversée de ok ok non je vois une traversée d'un pays ouais non dit pas plus ok stylé de fou c'est ça marche si c'est la russie c'est stylé de dingue la russie je pense que je te le dis en toute honnêteté c'est stylé de dingue la russie pour ses longues et quoi comme projet ok bon bah n'en dis pas plus alors vas-y aborde tu as des trucs toi pour 2020 ouais mais je vais rien dire t'as raison j'ai mis aucune brique dans aucun truc tu vois bien que je me branle en ce moment je scroll le matin je scroll le soir non non ouais moi j'ai pas mal de projets mais en projet pro j'aimerais vraiment avoir les cent mille cette année donc euros non les bruits non en projet pro j'aimerais avoir les cent mille abonnés sur youtube monté en sur insta et tic toc mais surtout youtube avoir ce trophée je sais que ça va me rendre heureux pendant deux trois jours donc je le veux bien ce truc et et en projet perso j'aimerais bien voyager un peu plus bien j'aimerais bien voyager en vidéo et hors vidéo je crois tu vois ce que je veux dire prendre un sac et partir au panama deux semaines sans vidéo sans réseaux sociaux sans rien je me démerde et je reviens je raconte des histoires tu vois c'est marrant parce que nos nos défis ils vont se se croiser enfin nos défis nos projets ouais ouais et non ça va être bien non mais ça ouais financièrement parlant arriver à mettre en place des business pour que ça soit bien financièrement tu vois en fait j'aimerais bien réussir à gagner suffisamment d'argent en proposant des vidéos différentes et ça c'est un projet que j'ai vraiment envie de mettre en place parce que je sais que ça va m'épanouir voyager challenge de sport j'en ai deux trois dans l'année quand même des petits des gros en fait par exemple là si tu dois mettre c'est plus clair ce doit faire un défi pas un défi mais un objectif pro un objectif perso un objectif sportif si tu n'as pas envie d'en parler comme moi non 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 je veux objectif pro je dirais je crois que j'ai plus envie d'avoir cent mille abonnés sur youtube que de gagner vraiment d'argent et c'est pas pour le chiffre des cent mille mais c'est pour la la gratification de tout mon travail tu vois et de me dire j'ai quelque chose physique qui prouve que j'ai travaillé tu vois ce que je veux dire et c'est ego à 1000% je l'assume totalement de pouvoir le mettre chez moi et de me dire il ya cent mille personnes qui croient en ce que je fais tu vois qui regarde ce que je fais qui m'encourage et surtout qui je sais pas qui suivent mes délires mais création mais déplacement donc ça ouais je le veux c'est beau franchement moi je fais pas ce cadre depuis que je suis tout petit je le trouve magnifique tu vois celui des un million je trouve cool tu as un million de personnes qui te suivent et le cent mille je sais pas il a un truc de c'est le premier ouais c'est un truc tu vois c'est la porte d'entrée tour quoi il est magnifique je trouve et puis c'est là où tu dois fournir le plus de travail pour l'y arriver tu vois le reste c'est la même chose plus longtemps encore une fois mais donc ça professionnellement personnellement personnellement c'est dur personnellement mais je pense continuer à être un peu dans ce mood de d'être heureux tu vois sans prendre la tête ne pas rentrer dans des débats futiles avec des gens où je m'en branle en fait tu vois juste kiffer avec les bonnes personnes je pense juste ça en perso et peu importe où je suis dans le monde je crois en fait et après en défi sportif franchement l'amazonie je crois j'ai trop envie d'y retourner comme on avait dit là j'ai envie de te faire découvrir ça et dedans je dans ce truc là j'ai pas juste envie d'aller dormir dans un carbet ou dans un hamac tu vois pendant deux nuits j'ai vraiment envie de te faire découvrir ce truc de l'enfer vert comme ils appellent tu vois et que même moi ça me mettre une bonne race physiquement là dedans tu vois et qu'on se dise on va d'un point à un point b ok sur le papier il ya marqué ça va prendre peut-être cinq jours et si on en met 15 on en met 15 parce qu'en fait on est confronté à nous mêmes c'est dangereux c'est machin on connaît rien ça je crois que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire cette année et c'est un truc qui financièrement coûte pas trop cher tu en plus c'est pas très clairement c'est tes couilles et ton couteau tu vois donc mais je crois que ça ouais je serai content physiquement les gens se rendent pas compte de la difficulté que c'est donc ça bon j'ai toujours le mont blanc en tête quand même mais je crois que je serai plus content d'avoir fait ça que le mont blanc oui non parce que le mont blanc c'est une grosse rando quoi j'ai vraiment l'impression de plus en plus que c'est ça non mais faut pas non plus démigré parce que ça va être quand même un haut sommet mais mais quand tu n'as pas d'objectif de temps c'est chill quand même non c'est chill si c'est toujours pareil c'est chill si toutes les conditions sont réunies ouais bien sûr tu commences à te choper oui tempête froid et tout rigole moi et si tu passes j'en sais rien une chute de pierre sur au niveau du goûter là du passage du goûter et puis c'est bien parce que tu es accompagné par un guide mais quand t'es pas voilà faut quand même pas non plus c'est pas la rando qu'on a fait hier ouais non tu vois c'est sûr mais c'est sûr que oui moi de pareil j'ai plus d'appétence pour me dire basire je vais peut-être aller mourir en guyane que je vais peut-être aller mourir sur mon blanc ouais voilà ouais moi aussi je crois que c'est ça ouais puis tu as ce truc de un peu l'inconnu le mont blanc le chemin il est tracé tu vois guyane quand tu fais un azimut brutal d'un point à un point b c'est toi qui le trace ton train y'a personne qui a mis les pieds là là tu vois des fois tu vas tomber sur des léions tu vas faire bon bah y'a peut-être deux trois gars qui ont mis des coups de machette ici mais en forêt amazonais c'est tellement vaste il ya tellement peu de personnes qui y vont tu vois je tombe sur un corner paillage avec des calaches là tu fais bon bah frère j'ai des mythos non c'est vrai que c'est bas c'est plus c'est plus brut ouais il ya moins de tourisme à l'aventuré pas la même mais bon on verra ça mais j'aimerais bien faire ça ça peut être fun pour ça ça fait une belle année 2025 ouais j'en ai 15000 des projets cette perspective ouais ouais mais là oui forcément là c'est réducteur puisque je t'en ai demandé que trois mois mais je pense dans l'idée serait ça mais c'est bien et toi or le projet sportif du coup qui restera un secret de traverser clermont ferrand à palme non moi pareil en pro pro j'aimerais bien en fait pro il ya deux trucs en un seul qui vont se rejoindre c'est construire et consolider et vraiment faire un truc solide avec toi faire un web faire voilà mettre beaucoup plus en place quelque chose à deux qui va pouvoir nous faire vivre tu vois comme je disais que ce soit des des camps des choses en ligne etc tout ce dont on doit parler ça j'ai moi c'est vraiment un objectif développer un truc à deux j'ai toujours voulu depuis toujours toujours voulu faire ça parce que seul c'est bien mais deux je trouve qu'il ya quand même une saveur aux différentes ouais donc ça pour 2025 j'aimerais beaucoup perso en fait ça rejoint pareil parce que développer un truc avec avec toi tu vois ce serait vraiment quelque chose de puissant je trouve est ce que tu m'enlèves de l'équation t'as pas un truc perso si perso perso mais perso c'est pareil ça va être de continuer de vivre comme j'ai envie et c'est papa me laisser et mourir je vois ça non bah survivre déjà arrêter d'être allergique à l'air non continuer à vivre comme je l'entends et pas me laisser embrigader un peu par le la bien-pensance globale et par le cadre général qu'on est censé suivre en tant que homme de 28 ans tu vois parce que là oui globalement il faudrait que je me pose que j'ai une femme que j'ai un chien et que et que j'arrête de bouger que voilà ce fini quoi ça mais en fait moi j'ai pas envie j'ai juste envie que là après mon trail en octobre peut-être que je vais juste me barrer en thaïlande pendant deux semaines et faire un camp de yoga tu vois c'est tout et j'ai envie de continuer comme ça et juste de vivre en fait mais que c'est ça c'est juste personnellement j'ai envie de vivre et de me dire bah si tu claques dans deux ans tu auras fait vraiment tout ce que tu avais envie de faire je me dis pareil j'ai eu pas envie de me brider et ce matin j'ai pensé et j'ai repensé ce matin je me disais mais c'est marrant tous les matins quand je vais marcher je pense je me dis mais tu as une vie là tu es en train de marcher enfin profite tu vois si demain tu as envie de partir comme tu disais au c'est bien là non c'est pas bien en fait j'ai envie d'aller derrière la montagne de voir ce qui se passe j'ai envie de d'aller découvrir plein de pays parce que même dans toute ma vie même si je vis jusqu'à 60 ans j'aurais jamais découvert tous les pays du monde et pour autant j'ai envie de le faire donc faut pas que je perde de temps et je pense que j'ai déjà perdu du temps à pas forcément m'écouter quand quand j'en avais besoin là que j'ai la possibilité de le faire ben faut que je le fasse tu as cette sensation que ça passe vite trop trop j'ai l'impression de perdre du temps à chaque seconde c'est horrible je te jure que moi aussi c'est fou de dire il ya des fois je sors d'un montage d'une semaine et demie je me dis là j'ai fait une semaine et demie enfermé chez moi à faire du montage vidéo et à faire mon sport ça c'est ça que j'ai fait pendant là j'ai perdu une semaine et demie de ma vie là mais c'est dur pour de l'argent tu vois ou pour proposer une vidéo qui est cool tu vois quand c'est des vidéos qui m'inspirent vraiment et que je trouve elle m'apporte profondément c'est différent ouais là je me dis il ya un travail à quelque chose il ya une récompense et tout je suis content d'avoir fait ça quand c'est des vidéos quand on faisait ça pour des clients ou des trucs comme ça même même pour les salaires que je prenais à des moments en suisse temps perdu temps perdu ça passe vite sa mère c'est qu au début moi je le retrouvais pas avec toi là dessus quand au début qu'on a commencé la coloc là moi j'étais déjà dans cet état d'esprit de beaucoup bouger beaucoup voir des choses vivent des expériences est ce que tu avais déjà vécu avant voilà c'est ça exactement ce matin je faisais un vocal pour répondre à une personne qui m'a envoyé un message et je lui ai dit exactement ça jeudi quand on se parlait avant on se comprenait pas parce qu'on était sur deux plans différents et sauf que la personne en question elle est à bali maintenant et elle me dit mais en fait je comprends trop que maintenant tu as toujours envie de voyager tu as toujours envie de bouger de rencontrer des nouvelles personnes et de voir des nouvelles cultures mais jeudi mais voilà là maintenant on parle d'égal à égal tu te rends compte de ce que c'est que de pas se cantonner juste à ton cercle petit et tu te rends compte la taille du monde il y a tellement de choses à voir et du coup au début quand on était en coloc il y avait peut-être ce petit décalage où je me disais ouais en fait moi et tôt ou tard j'aurais envie de me barrer et d'aller voyager et tout parce que je peux pas je peux pas me contenter de rester à clermont et de me dire bah c'est bien j'avance sur mes projets et tout mais je vois rien en fait étriqué et j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que depuis qu'on est parti à bali tu as eu un gros changement toi dans ta tête ouais c'est possible après il ya aussi ce truc de me dire que j'ai un peu fait un brainstorm là tout seul de me dire là depuis qu'on a habité ensemble en fait c'est cool parce qu'on a proposé des projets un peu à droite à gauche sans objectif final c'est sans sans truc au fond là en fait tu sais on proposait des trucs on faisait des reels on faisait des podcasts on faisait des vidéos c'est cool mais ça va vers où ça tu sais ça tu me le disais des fois tu disais mais là on travaille dans le vent il n'y avait pas de et en fait je me dis après forcément le fait d'être parti à bali ça m'a un peu ouvert le truc de je fais garder mon chien deux semaines je pars à l'autre bout du monde il n'y a rien qui m'en empêche mon chien il kiffe sa meilleure vie pendant qu'il est à la clade d'oxytrice et moi je kiffe ma meilleure vie à côté tu vois donc en fait non c'est sûr que j'ai compris la possibilité même si je l'avais au fond de moi ce truc de je peux partir toujours un lendemain tu vois et je trouve je me sens encore plus libre mentalement par rapport à ça parce que même si là je me disais ah bah là je peux partir si je veux trois semaines à new york en fait ouais mais tu as des vidéos à faire quand même tu as des trucs et tout en fait non que dalle j'appelle mon agent je lui dis mais en fait là le contrat il m'intéresse plus je veux plus pas tant pis je serre les fesses financièrement parlant tu vois et je vis quand même une expérience de dingue derrière et partir à new york veut pas dire que je vais dépenser 7000 euros dans la semaine tu vois mais oui c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus ouvert mon esprit parce qu'en parallèle je me suis dit je crois que je veux avoir un objectif à long terme chose que j'avais pas j'avais un objectif à moyen terme j'arrivais pas à voir plus loin moi ou alors j'avais des rêves mais il s'était pas ils étaient pas ancrés et je crois que je veux avoir un objectif à long terme et me dire ok tout mon travail va vers ce truc là avec deux trois trucs à droite à gauche qui vont me faire juste kiffer tu vois je veux que tout mon travail aille vers quelque chose parce que sinon j'ai l'impression de j'ai un peu comme la dernière vidéo j'ai l'impression de la proposer de faire allez on change et de faire bon bah c'est top et voilà là c'est du temps perdu tu vois et je veux plus ça quoi je me souviens que tu m'avais parlé de ça c'était en rentrant de je crois que c'était en rentrant de suisse où tu me disais tu me disais après le running gun là la cagnotte ouais tu m'as dit putain là j'ai fini ça et je sais plus où je vais et tout et je me souviens cette phrase là que tu avais dit tu avais dit putain toi je t'envie parce que tu sais plus ou moins où tu vas tu as ton objectif au fond ah oui c'est vrai en parlant de ouais ouais c'est vrai et et en fait c'est à partir de là que j'avais beaucoup réfléchi sur le moment on n'avait pas plus développé que ça mais après j'avais beaucoup réfléchi je m'étais dit c'est vrai que quand tu as un objectif en fond bah tu t'as plus vite fait de de savoir juste en fait à ta direction et du coup c'est pas grave si tu vas là bas parce que tu vas revenir exactement et du coup c'est là où tu peux te permettre de voyager tu vois par exemple on regarde l'exemple de new york ben tu as ton objectif tu mets tout en pause et tu vas là bas pour aller à new york mais c'est pas grave parce que tout ce que tu vas prendre à new york tu le ramènes tu vas le ramener sur ton chemin et ça va beaucoup de servir et peut-être que sur le moment tu te dis bon j'ai passé deux semaines à new york voilà et puis mais en fait non tu as appris beaucoup de choses tu as peut-être rencontré une personne qui va changer toute ta vie sur le futur bien sûr tu t'es ouvert l'esprit puis même c'est tout bête mais personnellement tu t'es enrichi incroyablement et ça c'est magnifique dans les voyages je trouve mais juste le fait de porter ses couilles et partir à l'autre bout du monde seul déjà ça t'enrichit de base sur le papier c'est sûr et certain ouais ça c'est puissance 1 et puis c'est ce que tu dis avoir les couilles de partir c'est dur de partir de l'endroit où t du confort partir du confort et surtout pour aller dans un endroit où tu sais tu connais rien tu connais ça c'est fou je trouve c'est vrai une fois c'est après ça va c'est pour ça que je prends l'exemple du panama des fois quand je dis ça tu sais de ouais dans ma tête c'est joli le panama mais j'ai aucune idée de la culture aucune idée de à quoi ressemble un mec du panama j'ai vraiment je te jure j'arrive là bas je pense que je fais ah ouais ok vraiment je ne sais je ne saurais même pas te dire un endroit cool du panama c'est quoi la capitale du panama panama city je ne saurais même pas dire à quoi ressemble le drapeau du panama mec moi non plus je sais juste que c'est un paradis fiscal pour ça que je vais y aller genre mal toi j'adorerais à la balle j'adore ce caillou pas plus juste six mois dans l'année et après je fais à andorre tu as des projets toi j'ai deux trois trucs ouais j'ai quelques business qui commence à gronfler non mais ouais c'est je sais ça ouais un peu ce que je veux faire en dans l'année c'est savoir vers où va mon travail et et rester dans cette plénitude mentale de je suis bien je suis bien avec des personnes qui me correspondent je suis bien dans ma solitude je suis bien quand je pars je suis bien quand je reste tu sais je veux être bien en fait ouais et mais c'est tout en fait je trouve que c'est enfin au final c'est juste l'objectif de d'une vie de la vie ouais mais c'est suffisant je crois d'être bien quoi bien enfin faire des expériences et vivre des aventures et gagner un peu de flouze pour pouvoir enrichir tes aventures je pense parce que gagner du flouze ont très clairement on n'a rien à foutre non mais de l'argent pour l'argent c'est ça mais l'argent pour l'argent pour les aventures c'est ça je trouve ça bien d'un go avec l'argent pour enlever cette pression que je veux dire partir à bali du jour au lendemain parce que le livret sous offre c'est bien vendu c'est quand même agréable ah bah ouais et puis être à bali sans dire faut vite que je rentre parce que j'ai plus d'oseilles c'est aussi très agréable du dire le soir allez villa airbnb où est-ce que je dors ce soir dans une villa avec six chambres alors qu'on est deux très très bien qu'est ce qu'on fait en loup des scooters pour trois semaines alors qu'il me reste que sept jours très très bien aussi manger au restaurant tous les jours très très bien aussi c'est vrai que c'est des confort l'argent ça apporte le confort l'argent ça apporte le confort et la liberté quoi ça t'offre une liberté de zinzin et je crois que c'est ça en fait l'homme il est heureux quand il est libre comme on disait hier pour les vacances du prochain convaincu ouais je sais mais je crois que c'est ça que je veux continuer à vivre cette année tu vois que je découvre de plus en plus ce sentiment de liberté même si je les ai quand même bien découvert le jour où j'ai signé ma démission je veux continuer de le vivre vraiment tu vois ce truc de il est 14 heures je veux aller marcher en forêt avec mon chien pendant quatre heures je me branle j'y vais en fait tu vois j'ai personne j'ai pas de compte à rendre tu vois je veux faire un live ce soir finalement je veux plus je le fais pas tu vois mais ce truc là il est vraiment intéressant donc il faut juste pas tomber dans le c'est la liberté je sais pas comment exprimer ça mais la liberté un peu de babos de tchou le genre ouais je vais vivre dans la forêt ça que je dis ouais moi j'aime trop travailler donc ça peut pas mais ça peut pas m'arriver je le sais pertinemment j'ai moi je sais que quand je marche en forêt pendant quatre heures je réfléchis pas ma cabane elle sera bien là tu vois je réfléchis à qu'est ce que je fais quand je rentre de ces quatre heures qui est vers quoi je veux aller vers quel projet m'intéresse le plus tu vois j'ai mon téléphone qui est tout le temps ouvert dans notre quand je suis en forêt comme ça je note des idées de trucs j'aime trop réfléchir j'aime trop créer j'aime trop travailler sur des choses j'aime trop rencontrer des gens j'aime trop avoir des chez pages je trouve ça trop intéressant pour ça tu vois non mais je me doute bien mais je voulais dire par là l'excès de liberté ça peut te faire tomber dans la paresse ouais non non je sais pas ça me fait pas plus peur ça je sais que j'arriverai à trouver un équilibre tu vois mec regarde à bali moi je prends cet exemple là on est à bali mais qu'on se pose pendant quatre heures dans un café pour bosser sur des trucs le matin on travaille sur machin en fait je disais ça pas pour nous parce que nous je sais qu'on est ultra discipliné et que et on aime ça voilà on sait oui oui tu sais de responsabiliser mais quelqu'un qui aurait l'habitude enfin tu vois qui idéaliserait un peu cette liberté ouais peut-être que le risque ça serait de tomber c'est sûr dans la paresse c'est sûrement et et ça c'est vraiment le après au final tu es plus libre tu perds cette liberté parce que tu en as trop au final tu deviens esclave et tu as plus d'argent du coup tu galères et vu que l'argent c'est plus ou moins la liberté c'est pas bon non c'est clair mais oui c'est vrai que nous on kiffe ce qu'on fait ouais on va pas besoin de te forcer quoi non c'est ça moi je sais que ça m'épanouit de créer des choses et de réfléchir à des trucs de me casser un peu la tête sur certains trucs ça m'épanouit ça c'est quand je passe trois heures à écrire le corps d'une vidéo des fois sur ma vidéo genre 24 heures dans ma vie quand je passe trois heures à écrire juste l'introduction tu sais et que je kiffe ça et que je ressors pas en mode voilà c'est dur ouais les trois heures je les vois pas passer je suis en mode ok quelle phrase pourrait aller bien ouais c'est que tu es un peu sur le bon chemin quoi ouais c'est que j'aime bien j'aime bien créer j'aime bien écrire et toi mais de toute façon je pense que n'importe qui peu importe le domaine si tu sais dès que tu arrives à te mettre dans cet état de flot où tu vois pas le temps passer ouais bah c'est que tu es sur la bonne voie totalement et je pense que c'est vraiment indispensable pour tout le monde que tu es un cdi ou soit indépendant ou quoi de trouver une activité ou un loisir ou un domaine en tout cas où tu es capable de te mettre dans cet état et de dire bah en fait je suis fatigué basse je le fais quand même parce que j'ai envie et quand je le fais il n'y a que ça qui compte peu importe ce que c'est ça va être la couture pour certains le jardinage pour d'autres et et toi la vidéo tu vois mais je trouve ça je pense que ça ça fait partie un peu de les objectifs de vie aussi tu as très clairement d'avoir au final ça reste un cap c'est si tu as ça tu sais que potentiellement tu peux en faire quelque chose au bout ouais ouais c'est sûr tu as des gens qui ont pas ça tu vois qui n'ont pas encore trouvé qu'ils le trouveront jamais trouve ça horrible ça moi j'aimerais tellement que tout le monde arrive à trouver son truc toi et même quand tu regardes tu réfléchis la vie fait tes proches il y en a beaucoup qui l'ont pas ou alors ils l'ont dans des trucs où toi ça te correspond pas du tout tu vois je veux dire faire des soirées boire de l'alcool est ce que c'est ça leur flow ou est ce que c'est juste ça c'est un moyen de se cacher ouais ça c'est juste une fuite les sous dès l'instant où tu as besoin de te mettre dans un état modifié de conscience je pense que c'est une fuite sauf ayahuasca et tout quand tu vas chercher des choses mais là c'est différent je te parle de votre carré de boule voilà c'est un peu plus accessible votre carré de boule à mon avis c'est ouais c'est un masque c'est une fuite c'est tu nois tes problèmes ou en tout cas tu n'oses pas les regarder en face il n'y a pas de mal à faire ça tu vois on est tous passé par là et puis j'ai perdu un iphone à bali tu vois mais je pense que même si tu vois même si tu as l'impression que quelqu'un est heureux là dedans mon avis quoi c'est mon avis mais non mais je le rejoins et tu penses qu'il ya des gens qui peuvent ne jamais trouver ça leur leur état de enfin leur état dans lequel ils sont en mode je vois pas le temps passé j'adore ce que je fais machin et tout ça me glace le sang de me dire que il ya des gens qui vont passer 80 90 ans de leur vie sans avoir eu de réelle passion ou en tout cas sans être autorisé à vivre leur passion pleinement même si c'est à côté de leur travail peu importe mais de se dire je sais non il n'y a rien qui me passionne c'est pas possible tu imagines là comme le monde est vaste j'ai tout ce qui existe c'est que tu cherches pas en fait c'est que tu as peur de chercher et avoir peur de penser ça c'est une peur je pense que tu as peur de chercher exactement je suis assez d'accord je pense tu as peur de de chercher tu as peur de sortir de ton confort parce que tu sais que tu es bien là où tu es à je sais pas moi ça je crois que ça me glace plus le sang d'entendre des gens dire mais ça on y revient avec la discussion d'hier mais ça me glace plus le sang d'entendre des gens dire putain j'adorerais faire ça plutôt que des gens qui disent j'ai pas trouvé du pas de passion j'ai pas trouvé de passion moi c'est juste que t'as pas encore trouvé c'est pas grave tu as pas encore trouvé ça va venir peut-être ça va venir si tu cherches ça va venir mais quelqu'un qui dit j'adorerais faire ça c'est à dire que tu as trouvé que tu le a trouvé tu le fais pas ok c'était ok avec ça ok bon bah d'accord c'est cool mais bon ça on en a parlé hier déjà ouais mais c'est vu comme ça tu vois je trouve ça intéressant aussi de dire ouais le mec a trouvé il ne fait pas c'est il peut y avoir plein de trucs mais en fait c'est tellement de barrières mentales là c'est que ça d'ailleurs j'aimerais tellement moi aider ces gens là c'est qui ah ouais au fond de toi tu as envie d'aider ces gens là pas c'est pas je sais pas ma mission de vie d'aider ces gens là ouais comme certains pourraient le faire tu vois style david la roche toi lui il est passionné par augmenter le potentiel des gens et je trouve ça fabuleux maintenant moi je me dédierais pas autant à cette cause là mais quand j'entends quelqu'un qui me dit un proche je parle un proche qui me dit j'aimerais trop faire ça au fond moi j'ai envie de lui dire ok vas-y faut mettre ça 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 en place et en fait vas-y tu as juste à y aller et j'ai envie de lui débloquer ses craintes ses blocages et ses peurs mais très rapidement je me dis ça sert à rien mais s'il le fait pas non mais ça moi c'est ça que je dis quand quelqu'un me dit j'adorerais faire ça fait le ouais mais ok je parle plus que toi j'écoute je sais mais je suis d'accord avec toi j'écoute ce que la personne me dit je suis là ok j'adorerais démissionner mon travail et faire ça oui mais fait le ouais oui mais ok voilà à mon âge et tu dis des oui mais mais je peux comprendre un peu tu vois si non mais franchement là je fais le connard à dire ça mais je peux comprendre tu as des peurs de fou une sécurité de zinzin dans certains travails et tout un salaire monstrueux des fois quand même te met bien t'es à des gens ils travaillent ils subissent toutes leurs semaines par contre le week-end ils ont tellement d'argent qui kiffent le week-end ils sont en mode c'est là que je me sens vraiment libre si t'es épanoui comme ça ok mais tu as quand même cinq jours dans la semaine où tu as envie de tuer quelqu'un tu vois oui voilà non mais là nous dans notre façon de parler on parle à des gens qui sont vraiment pas bien ouais et qui n'osent pas partir mais quelqu'un qui se trouve son équilibre et qui la balance pense plus vers le positif ouais bah non c'est pas vrai que eux ils peuvent dire des oui mais il n'y a pas de souci mais quelqu'un qui est mal au fond de lui et qui va se dire j'ai envie de faire ça mais et le mais c'est juste des peurs ouais moi c'est ces gens là que j'ai envie d'aider putain moi c'est toujours ce truc d'aider je crois que j'en ai rien à foutre mais je comprends non mais je suis comme toi dans le sens où je le ferai pas ouais parce que c'est de la perte de temps on concentré sur moi moi aussi et à travers mes actions je vais inspirer ces gens là de toute manière et ils vont se dépasser ça c'est sûr et au final j'aurais pu céder comme ça que oui alors mais qu'il faut que tu fasses ça 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 mais au fond de moi j'ai quand même envie de me dire j'ai envie de les aider dans le sens où voilà si je fais telle action et que je me sors les doigts ça va les inspirer et je pense à mon frère tu vois je me dis là pour l'instant il n'ose pas mais quand il va voir que moi ça va bien marché et que je vais y arriver il va se dire peut-être qu'en fait il faut que je fasse juste 1% de plus et son 1% ça va être je sais pas d'aller faire une rando le dimanche moi c'est tout gagné comme ça ouais ok que rentrer dans les débats inutiles ouais c'est aider implicitement quoi oui je vois ok ouais je ça parle pas ça si ça me parle un peu plus ça ce truc d'aider implicitement c'est au final ce que je fais à travers certaines vidéos youtube à 100% en fait donc dans ce cas là pourquoi pas je vise juste pas quelqu'un de précis tu vois en faisant ça mais dans une soirée avoir un débat avec un mec qui est là en mode j'adorais faire ça et tout ça a beau être ça a beau être un de mes meilleurs amis je crois que c'est perdu d'avance je crois que je m'embran en fait tu vois même simon par exemple ça a beau être le mec hyper carré dans tout enfin il est quand même très carré dans ce qu'il fait et tout j'aime bien sa mentalité et tout il a son projet son projet ça fait des années il attend d'avoir un truc il a t il attend d'avoir le mi temps il attend d'avoir le machin et tout en fait s'il avait bon après je peux comprendre aussi cette sécurité c'est oui mais c'est oui mais c'est s'il avait fait abstraction de tous ces oui mais qu'il avait fait vas-y nix c'est mon projet en fait c'est mon projet je veux le faire je veux porter mes couilles et où je démissionne je fais je me lance à plein dedans je trouverai des solutions c'est pas grave financièrement parlant c'est pas grave mais il aurait commencé il ya trois ans ce truc ouais c'est vrai et où est ce qu'il en serait il aurait peut-être échoué en deux mois totalement mais il aurait peut-être relancer un autre projet il aurait appris dans tous les cas il serait pas là dans et je sais qu'en ce moment il réfléchit à ça de j'ai perdu du temps là ouais tu vois et et c'est un peu dommage c'est un peu dommage je te rejoins complètement et mais par contre là où je vais mettre une nuance c'est que toi tu as été capable de démissionner de la gendarmerie quand c'était le moment pour toi oui peut-être que juste c'est pas le moment pour lui et tu sais on n'avance pas tous au même ni à la même vitesse ah ouais je vois ce que tu es en fait il faut il ya des gens où il a son moment il arrive peut-être bientôt ah c'est ça ok il ya des gens qui vont en fait un mois je vois ça comme ça je vois tu as un seuil et à partir de ce seuil là c'est le moment pour toi ah mais c'est ce que je parlais hier le fait critique ouais mais alors toi c'était dans le sens où il peine désagréable la peine mais là c'est plus tu tu rencontres des gens hop ça te fait monter ton seuil je vois je vois des choses etc et dès que tu arrives au seuil c'est que c'est le moment pour toi ok et c'est que avant c'était impossible que l'on sable je vois et je pense que ben toi tu as eu cette ascension très rapide parce que bas il ya des caractères il ya des choses qui se passent dans la vie lui c'est un peu plus lent et au final il aurait été incapable de le faire avant et si par malheur il l'avait fait avant il aurait été malheureux c'est possible ou dans la peur la crainte c'est possible alors que maintenant là il va être en accord avec sa décision à 100% exactement mais ouais non tu as raison de fou en fait je pense que c'est ça qu'il faut il fait c'est pour ça qu'il faut quand même être indulgent avec les gens et pardonner des fois les inactions de certains je le suis en la c'est juste que je fais le connard et tout non mais je trouve ça bien la façon dont tu dis tout ça mais c'est juste que c'est réducteur de dire je suis le premier à le faire moi c'est réducteur de dire ouais mais vas-y surtout les doigts fait ton truc tout de suite là pourquoi t'attends mais en fait c'est pas le bon et tranquille peut-être que ouais je suis pas capable encore parce que tu sais pas ce que tu sais pas donc c'est juste que oui puis c'est comme tu dis c'est ce truc de le mec s'il le fait au moment où en fait c'est pas son moment il sera pas bien il aura pas préparé il aura pas réfléchi correctement au truc juste il aura fait ok je me lance deux semaines après oui oui c'est vrai en fait moi j'ai démissionné c'était quand je dis sur un coup de tête j'avais quand même préparé le truc mentalement déjà je l'avais préparé à 100% j'étais bétonné mentalement et après procéduralement parlant c'est pareil je veux dire quand toute la société trois secondes après avoir démissionné c'est que tu avais quand même un petit dossier quoi quand les gens disent clément on entend que vous voulez partir ouais bah ouais peut-être peut-être j'appuie sur clic regardez hop c'est vrai que la production regarde c'est ouvert là boum c'est bon je peux te faire une facture je te fais une facture vous voulez une vidéo maintenant je suis d'accord que c'est peut-être pas le bon moment des fois et qu'il faut laisser le temps autant ouais ça c'est vrai c'est vrai mais après il faut pas non plus tomber dans c'est toujours pareil c'est cet équilibre est-ce que frontière qui est ultra fine où il faut pas tomber dans le truc de dire encore un non non après là en plus je prends l'exemple de simon mais c'est pas c'est pas le bon exemple parce que lui il attendait un il attendait un d'avoir son temps et je pense que là il y a une deadline en fait de ça ouais une deadline donc je pense que ça va tomber là bientôt donc c'est cool ou alors c'est maintenant je sais plus bref et donc lui il avait quand même une deadline où il était en bah j'attends ça truc donc c'est normal peut-être mais il ya des gens ils ont pas de deadline et du coup c'est dur tu vois ils repoussent ils repoussent ils repoussent ils repoussent ils repoussent ils repoussent c'est là que c'est important de te mettre une date ouais et ça de toute façon dans tous les livres de développement perso ou de business ils te le disent disent fixe ton objectif fixe ta date et voilà déjà et engage toi auprès de de quelqu'un en public tu vois juste dire à ton meilleur pote telle date j'aurais fait ça déjà c'est dur de dire à quelqu'un telle date j'aurais fait ça et de pas mettre les actions en place derrière c'est dur dur envers toi même oui oui c'est ça et si ton pote est un minimum bienveillant et impliqué dans ta relation va dans la relation il va te relancer il va te dire alors c'en est où du coup ça te remet le truc et ça je trouve ça c'est ce que j'essaye de faire avec simon justement ah ben c'est trop bien chaque fois j'ai une discussion avec lui je te parle toujours ton projet c'est génial et puis en plus tu as ce truc de quand quelqu'un à qui tu parles de temps en temps et tout te parle que de ça en priorité c'est que tu te dis attends mon projet il compte ouais à ses yeux exactement ce qui est vrai en plus parce que ce projet il m'intéresse vraiment son truc donc autant il me dirait je sais pas moi je veux créer une école de danse classique je serai quand même derrière lui tu vois je serai en mode alors ça avance ton truc et tout mais en fait vu que je le je l'attendais pas tu vois ça m'aurait plus surpris là son projet on l'a un peu abordé ensemble quelques mois au début donc en fait je suis la continuité tu vois j'ai un pote à moi moi il se lance dans des projets tous les trois mois il change de projet du coup bah au bout d'un moment je demande plus je m'en branle tu vois parce que je sais ta mentalité je sais que tu iras jamais au bout parce que c'est pas il lance un projet ça marche pas et il change c'est il lance un projet 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 ouais ça c'est encore une autre une autre mentalité et ouais je suis pas trop d'accord avec ça moi ce truc de lancer un projet sans aller au bout ouais même pas sans aller au bout mais juste si oui c'est ça c'est de pas de pas tout mettre en place pour aller vers ton objectif parce qu'en fait c'est ça c'est juste il lance un truc et il y croit pas suffisamment pour tout mettre en place et du coup une fois que le l'engouement du lancement redescend et il lui refaut un pic d'engouement il refaut de la nouveauté donc il va aller faire autre chose en fait si tu crois pas suffisamment fort en ton projet le problème le premier problème que tu vas rencontrer tu vas baisser les bras ah ouais tu vois et la définition d'un entrepreneur c'est un mec qui juste résout des problèmes tu vois vraiment c'est que ça donc si t'entreprends dans un projet et que le problème t'as pas envie de le résoudre parce que tu crois pas en ton projet c'est qu'il y a une couille ouais c'est un je suis d'accord ils l'entendent tu crois ce brouilleux depuis deux heures là c'est moi il faudrait peut-être que je baisse mon regard pour le prochain moi y'a pas de tracteur l'acquis vous l'entendez le tracteur est un choix de tracteur non je pense pas quoi le projet de notre journée nous là on va aller faire du sport ouais ben là on va terminer ce podcast gentiment a d'ailleurs je vous ai pas dit vous êtes sur un peu mais souvent épisode 8 on a on a un hook on a des outils on attend moi j'essaie de prendre des positions différentes ok ok moi j'en fais gaffe parce que je déclenche l'alarme yo 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 des hooks mais tu vois genre moi déjà j'allais parler de non mais tu vois genre on peut faire comme ce qu'ils font dans sans permission où ils disent un truc et ça bip tu sais genre par exemple et j'ai gagné plus d'eux mais on fait différent là en fait pour vous mettre dans le contexte on s'est rendu compte que sur ce truc là on n'avait pas des gros hooks pour attirer vraiment les gens tu vois donc là ce que vous êtes les voir c'est les hooks du début qui sont pas des vrais hooks en fait c'est des faux hooks mais bref si vous êtes là c'est que la discussion vous intéresser vraiment du coup au final c'est le ce qui vous permet de rester un hameçon ouais c'est un hameçon exactement c'est ce que ça veut dire c'est un crochet c'est ça et oui captain hook captain c'est quoi c'est un crochet les boîtes de sardines non c'est capitaine crochet je savais pas mon dieu donc premier hook attention ça part de toute façon c'est toutes des putes ouais alors là bon là on a un hook celui celui-là est premier voilà ça c'est le premier hook change de position pense-y ah oui pardon excuse moi oh là là toi tu es professionnel ah bah oui mais sinon les gens ils vont pas comprendre non c'est vrai si tu as tout le temps la même position ils vont capter temps faut que je m'énerve un peu si je peux prendre le micro et me lever et ouais tu sens ouais tu peux se tarrache pas la table mais c'est toujours toujours la faute des mêmes très très bas des très très bien non tu peux dire des mêmes oh tu veux dire au des mêmes parce que les gens ils diront là les mêmes il veut dire quoi par là tu vois très très bien mais c'est une escroquerie une escroquerie ce podcast mais c'est génial moi je trouve ça drôle si vous aimez bien ce petit concept vous nous le dites et en plus il ya que ceux qui restent jusqu'à la fin qui comprennent ah et dites nous des phrases de hook ah ouais proposez nous des hooks là dans les commentaires ouais je suis trop chaud attend mais moi j'en ai marre de perdre autant d'argent à refait le refait le j'étais pas content ok gros j'en ai marre de perdre autant d'argent avec ces conneries très très bien on verra je l'ai vendu et j'ai fait plus d'un million ça c'est du beau il est beau lui ouais par contre pour justifier derrière déjà il va dire il parle du livret c'est là c'est maintenant à ça de la mort à ça plonger ça ça marche ça peut marcher pour plein de trucs la guyane la plongée non tu veux que je te raconte une histoire vas-y je vais te raconter une histoire clément ok j'étais sur la plage coucher de soleil assis d'un coup j'ai pensé à d'autres trucs c'est ce que j'allais dire c'est trop drôle j'allais faire des couilles un bruit à ma gauche c'est le meilleur truc ça putain c'est quand on parle cul sur ce podcast un peu là mais tu veux que je te raconte une histoire un jour je rentre dans une épicerie ouais je fais hello condom j'étais parti sans payer oh putain oh putain c'est vrai un autre hook un dernier je pense tu peux parler de on a parlé de là tu peux me parler de ce que tu veux sauf de sauf de terrorisme ok je peux faire un truc un peu de cul genre je lui tirer les cheveux je lui tirer les cheveux et catastrophique quoi on sait pas il n'y a pas plus flou ça se trouve c'est une bagarre ça se trouve c'est du cul ah c'est ton cours de grappling vachement bien le jjb et ben dites nous s'il ya des phrases un peu qui vous inspire si on peut avoir des hooks pour le prochain épisode c'est drôle ça mais ils vont attendre une heure trente cinq pour se dire il est ultra philosophique ce podcast c'est quand qu'ils se tirent les cheveux et qu'ils crient locaux en fait mais en général quand tu regardes un hook tu oublies pas au bout de cinq minutes les hooks de sans permission par contre moi quand il passe le moment tu dis ah ouais et je me dis souvent assez moins bien que ce que je pensais par exemple dans le dernier de sans permission quand ils disent et au début ça fait j'ai vu l'éna situation et bi et quand ça fait j'ai vu l'éna situation et j'ai pas osé aller la voir je peux passer quand même vachement moins bien que ce que j'imaginais au final le hook il est vraiment juste là pour que le gars fasse cliquez ouais donc c'est bon ça marche bon on est bon là ouais pas mal mais du coup on va aller se faire une petite séance ouais et après on se calent la soleil et puis on parle de l'avenir je suis chaud on va lire les commentaires du à de l'épisode 7 du 7 tout à l'heure comme ça pour le neuf on sera ok ah ouais ça va être bien ça c'est cool là j'aime bien ce format là je préfère vous aimez vous cool ils ont pas parlé très fort mais non mais tu sais c'est comme d'or à l'exploratrice où est shipper et elle a tort d'accord il est derrière le vipon oh non pute vas-y dit dans ton cul avec les ias tu vois avec les ias tu pourras dire parler des choses et que ça répond en fonction dans skyrim il ya un mode de ça ah ouais dans ce cas ils ont fait un mode d'intelligence artificielle avec ta gpt ou en gros tu parles à un pnj il te répond il te répond en fonction de ce que tu lui as dit genre tu prends ton micro et tu lui dis ouais j'aimerais bien trouver où est le dragon il va faire le dragon est plutôt dans cette droite là quoi alors tu lui dis ce que tu veux bon par contre des fois il bug il fait moi en tant que pnj du jeu de skyrim je te dis que le dragon est dans cette droite là du coup tu es un peu de bon ça me sent un peu du jeu là il est un peu il est bourré